Alors bonjour à tous, c'est Rue de vous retrouver, chers amis, on est toujours le vendredi 30 septembre 2022, 15h, non plutôt 14h54 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si c'est vraiment presque de la science-fiction qu'on est en train de vivre en direct, mais on la vit et ça va mal tourner. On est probablement déjà entrés dans la, appelons-la la troisième guerre mondiale, officiellement, c'est déjà fait et on va aller justement plonger là-dedans. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens, c'est vraiment très apprécié. Écoutez bien, vous savez ce qui se passe en Europe, Poutine a maintenant conduit des référendums que les pays de l'OTAN, les États-Unis en tête, prétendent être des référendums frauduleux. C'est du spectacle. C'est une annexion qu'on a faite, apparemment, selon eux. Et là, Poutine a annexé ces territoires-là. Il s'engage à utiliser tous les moyens pour défendre les régions ukrainiennes annexées face à une nouvelle menace nucléaire après la grande saisie de terre depuis, on appelle ça la plus grande saisie de terre depuis la deuxième guerre mondiale. Donc, apparemment, le US Sun commence son article en disant « Le tyran a organisé aujourd'hui une grande cérémonie de signature au Kremlin pour accueillir les régions volées de l'Ukraine en Russie alors que sa guerre de sept mois entre dans une nouvelle phase terrifiante. » Pendant ce temps-là, Joe Biden, lui, répondait à ça aujourd'hui. On va l'écouter. Donc, les deux dirigeants, en tout cas, Biden répond à cette annexion-là de la façon suivante. On va l'écouter. Je vous traduis. Je pense que c'est un moment très important dans le développement de ce conflit-là. Donc, il dit « Je veux répondre aux remarques de M. Poutine ce matin. » Les Américains et les Alliés ne seront pas intimidés. Laissez-moi mettre l'emphase là-dessus, dit-il. « On ne sera pas intimidés par Poutine et ses menaces répétitives et sans fondement. » Il ne va pas nous faire peur et il ne nous intimidera pas. Donc, voyez-vous le ton déjà. Donc, les actions de Poutine démontrent qu'il a de la difficulté. C'est ce référendum bidon qui a eu lieu. Ces routines bidon, comme celles qu'il a exécutées ce matin, comme montrant une unité de tout l'establishment russe. Ils se tiennent la main ensemble. Les États-Unis ne vont jamais reconnaître ces résultats bidons. Et honnêtement, le monde ne reconnaîtra pas ces résultats bidons, dit-il. Il ne peut pas saisir les territoires de ses voisins comme ça. Et s'en tirer facilement. Oh, voyez-vous donc. C'est aussi simple que ça. On va continuer à fournir l'Ukraine en équipement militaire. Pour que l'Ukraine puisse se défendre elle-même. Et ses territoires et leur liberté, incluant des ressources additionnelles. On sait que les Américains ont déjà mis des dizaines de milliards. Et là, il va recevoir un 15 milliards additionnels aujourd'hui. Et les Républicains et les Démocrates votent en faveur de ces 15 milliards de dollars alloués additionnels. 13 milliards pour aider les Ukrainiens à se défendre et contre-attaquer. Et on est prêts à complètement défendre, et laissez-moi le répéter encore. L'Amérique est complètement préparée, dit-il, avec nos alliés de l'OTAN. On est prêts et on va défendre chaque pouce du territoire, des territoires de l'OTAN. Mais il ne faut pas oublier que l'Ukraine ne fait pas partie des territoires. Donc, il essaie de jouer au dur en disant, on va défendre chaque pouce du territoire de l'OTAN. Oui, mais l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Donc, ils ne seront pas prêts à aller envoyer des hommes là-bas. Comprends-tu? Juste de l'argent. Qui disparaît. En quelques jours, quelques semaines. Qui sont entre les mains d'un gouvernement qui n'est pas vraiment transparent, puis qui n'a pas rendu de compte encore sur tout cet argent-là. Mais enfin... Ne me fait tellement rire. Tu sais, il lui dit, ne vous trompez pas sur ce que je vous dis. On est prêt à défendre chaque pouce du territoire de l'OTAN. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le conflit actuel, parce que l'Ukraine ne fera pas partie de l'OTAN. Donc, c'est des menaces fictives sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé, l'invasion d'un territoire de l'OTAN. Mais, peu importe, on voit que la rhétorique change. Il répond du tac au tac aux résultats des référendums que l'Occident, les pays de l'OTAN et les États-Unis qualifient de bidons. Donc, je suis toujours en communication très proche avec nos alliés. On annonce des nouvelles sanctions aussi, aujourd'hui. Donc, on va sanctionner quiconque qui donne un soutien politique à ces référendums frauduleux. frauduleux. Donc, si vous êtes un pays qui reconnaît ça, vous allez avoir des sanctions contre eux. Et j'étais en communication très proche avec nos alliés de l'OTAN. Et on est unis pour répondre et résoudre cette agression-là. Et merci beaucoup. Il m'avait demandé aussi concernant le sabotage de Nord Stream 1 et 2. C'est un acte délibéré de sabotage. Et là, les Russes nous envoient de la désinformation concernant ce sabotage-là. Là, je travaille avec mes alliés pour aller enquêter sur ce qui s'est vraiment passé. Pour savoir précisément ce qui s'est passé. Et on est là pour protéger ces infrastructures essentielles. Oui, mais elles appartiennent aux Russes. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Mais enfin, ce n'est pas nouveau. Avec Joe Biden, des fois, on est un petit peu pris par surprise. Cette semaine, il était dans... La fin de semaine dernière, dans un événement de Global Fund. Et après son allocution, Joe Biden était complètement confus sur la scène. Il ne savait plus où se diriger à un point tel que l'animateur a été obligé de reprendre le micro pour essayer de faire passer puis oublier le fait que Joe Biden était complètement perdu. On va aller voir ça. Monsieur le Président, merci. Quand même, très dangereux d'avoir un homme de... Peut-être sur le niveau de sénilité avoir le doigt sur le bouton rouge nucléaire. Je ne sais pas, mais ce n'est pas rassurant. Mais en tout cas, la rhétorique en ce moment n'est pas amicale. Il n'y a rien d'amicale dans ce qui se passe en ce moment. Puis espérons, mais j'ai des doutes que ça ne s'intensifie pas, mais je pense qu'on se dirige vers... Et je ne suis pas le seul à penser. J'ai trouvé un petit article du New Yorker. Je vous le laisserai dans la boîte de description. C'est publié ce matin. Ici, nous menions déjà la Troisième Guerre mondiale avec la Russie. The New Yorker, toujours intéressant leur point de vue. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Aïe, 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 aïe. Sous-titrage ST' 501